C.S.T. avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien-aimé le prince Philippe, duc d'Edimbourg. Dans un court communiqué, C.S.T. par ces mots que la famille royale britannique a révélé que l'époux d'Elisabeth II est décédée paisiblement au château de Windsor vendredi 9 avril 2021. Si sa disparition a bouleversé le plus grand nombre, Carla Bruni, qui avait rencontré le prince Philippe en 2008 lors d'une visite à Londres lorsqu'elle était première dame, a tenu à lui rendre hommage sur BFM TV. Bouleversée, la jolie Brunceste souvenu, si est-il une partie de notre histoire ? Ces personnes étaient tellement courtoises. Leur accueil a été tellement courtois et époustouflant. J'étais dans un carrosse avec le prince Philippe. Si est-il la seule fois de ma vie où je suis allé dans un carrosse, un vrai carrosse tiré par des chevaux, c'était une aventure extraordinaire. Soulignant la gentillesse d'Elisabeth II et du prince Philippe, Carla Bruni a expliqué, c'était très facile d'être naturel avec eux parce qu'ils ont cette manière, la reine comme le prince Philippe, cette manière d'être si gentille, si simple. 13 ans après cette rencontre, la chanteuse de 53 ans a confié les dessous de leur rencontre. Émue, elle a raconté, le prince Philippe n'a eu de cesse pendant ce trajet en carrosse de me donner des explications sur les endroits controversés, sur les traditions, donc en fait, c'était comme une espèce de cour un peu accélérée de tout ce protocole, de toutes ces traditions, ces eux et ces coutumes dont l'Angleterre raffole. En 2008, Ciesti lors d'une interview à la CNBC que l'épouse de Nicolas Sarkozy avait déjà révélée, ces personnes de la famille royale sont des personnes qui vous mettent incroyablement à l'aise, leur français est exceptionnel. Ce fut un tel honneur de vous avoir rencontré sur son compte Instagram, Ciesti en partageant un cliché où elle apparaît aux côtés du prince Philippe que Carla Bruni a réagi à la disparition de celui qui aurait fêté son centième anniversaire dans deux mois. En guise de légende, la star a simplement écrit, Votre Altesse, ce fut un tel honneur de vous avoir rencontré. Un cliché qui a profondément ému les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada